La vidéo d'aujourd'hui va être un peu longue, il y a eu un carnage dans le Drôme Il y avait dans une salle des fêtes, voilà une petite soirée pour un jeune Et il y a des mecs qui sont arrivés pour poignarder tout ce qui bouge 17 victimes, dont Thomas, dont la gauche se fout, il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de minute de silence Il n'y a pas le même traitement que pour Naël, c'est assez bizarre Enfin assez bizarre, on connait les raisons Et il y a pas mal de témoignages, parce qu'évidemment un carnage pareil, c'est vraiment pas anodin J'ai pas de souvenirs, honnêtement, en France, d'un carnage pareil Avec 17 victimes gratuites, vous allez voir c'est assez fou Alors, il y a eu des coups de couteau partout L'émotion d'un ami de Thomas, ado de 16 ans, tué lors de l'attaque de une fête de village à Crépole Les assaillants viendraient d'une cité de romans sur Isère C'est assez long, et puis encore une fois, il y aura deux témoignages, vous verrez Hugo, 18 ans, a assisté impuissant au drame J'étais vers l'entrée et j'ai vu Thomas se faire planter un couteau dans le coeur et dans la gorge Un hélico l'a emmené à Lyon, mais il y est passé malheureusement Je suis choqué parce que c'était un collègue à moi On a fait du rubis ensemble, on était au collège ensemble et je l'ai vu mourir Il y a eu une bataille entre les agresseurs et ceux qui ont eu le courage de leur faire face A la sortie de la cellule psychologique nue en place par la mairie Anthony, 16 ans, raconte lui aussi l'agression qui a conduit à la mort de son ami Le bal se passait bien, il touchait à sa faim et les gens commençaient à rentrer chez eux C'est à ce moment qu'ils ont commencé à attaquer J'ai vu Thomas s'écrouler, ça m'a traumatisé J'étais à côté de lui, j'ai son sang sur mon pull Ça s'est passé trop vite, je l'ai vu avec sa main sur son ventre en train de mourir Pourquoi lui ? C'était un bain de sang Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et planté les gens à l'aveugle Le videur s'est fait trancher les doigts On faisait un massage cardiaque à un jeune par terre, c'était le chaos Souffle Maxence, 18 ans, les yeux rougis Les gars sont arrivés de Romand, je ne sais pas combien, ils ont encerclé la salle des fêtes Et puis après c'est parti, en deux minutes tout s'est passé, des coups de couteau de partout J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible, c'est... C'est honteux Il n'y a aucun mot pour décrire ça Ça a regretté toute sa vie, toute ma vie dans mon cœur J'ai 18 ans, je vais avoir mon collègue qui est mort à 16 ans J'avoue que j'ai... Moi même là j'ai un petit pansement au cœur, d'habitude quand je dis des news Vu qu'on est... On a quand même de la distance avec les événements On n'est pas pris au trip Mais là je vous avoue que même moi Je me retiens un petit peu, j'ai une petite larme au coin de l'œil Sous le choc, avec la fatigue d'une nuit blanche, aucun ne veut s'exprimer devant un journaliste Mais les commentaires vont bon train C'était égal de la monnaie, on entend au fil des discussions Ils sont venus me demander à quelle heure finissait le bal, raconte une dame Ils attendaient à la sortie, ajoute un homme Certains s'agacent, sur internet, c'était écrit une rixe Mais ce n'est pas une rixe au bal, on ne voulait pas se battre Personne n'a été interpellé, bah oui évidemment Laurent de Cagny, procureur de la République, indique que l'enquête ne fait que commencer En effet, selon plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs Il n'est pas impossible que les auteurs soient les habitants de Romand-sur-Isère Mais les investigations devront le déterminer Et actuellement personne n'a été interpellé Il y a encore un témoignage ici, vous allez voir Restez jusqu'au bout Blessé à l'arme blanche, Thomas, etc. a été mortellement touché L'adolescent est décédé des suites d'un coup de couteau Alors qu'il était en route pour l'hôpital de Lyon Où indiquaient le procureur de la République et les pompiers Deux autres jeunes ont été transportés en urgence absolue Par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital de Valence L'un d'eux, âgé de 28 ans, a reçu des coups de couteau au niveau du thorax Le second est âgé de 23 ans Une troisième personne, d'abord déclarée en urgence absolue A vu son état s'améliorer Six autres personnes ont été blessées en périphérie du bal de l'hiver Qui rassemblait 350 personnes Alors que 300 à 400 personnes étaient réunies Des individus venus de l'extérieur ont pénétré dans la salle des fêtes du village de Crépole 600 habitants dans le Drôme Ils ont agressé de nombreuses personnes à l'arme blanche Pour un motif encore indéterminé La haine de la France, je pense Un adolescent de 16 ans est décédé et deux autres jeunes sont en urgence absolue Au total on compte 17 victimes L'incompréhension domine ce dimanche matin et le regard sur le monde se fait plus terne La commune et le comité des fêtes ont du mal à se remettre d'une chose pareille Réagit le maire de Crépole, Martine Lagu Surtout dans un village rural On est dans un village rural les gars Les gens ne pensent pas à ça Mais on vit à une époque difficile On a l'impression que les choses bonnes en fin n'existent plus Ce n'est pas possible d'aller tuer des gens gratuitement Quelqu'un de son ancien ne peut pas raisonner comme ça Je me demande ce que ces personnes ont dans la tête On a l'impression que ce sont des animaux sauvages Une bande est venue pour tuer des gens Ils n'étaient pas venus pour s'amuser mais pour faire du mal Ce drame endeuille une famille Ce sont des enfants de 16 à 17 ans Des villages en autour qui étaient là Quand je pense à eux c'est terrible La paisible commune de 600 âmes Dans le Drôme des Collines A connu l'horreur au terme d'un bal etc La bagarre s'est déroulée dans la salle des fêtes Ils ont attendu l'extérieur Ça n'aurait duré que 2 minutes paraît-il Heureusement que le service de sécurité privée était là Un agent a d'ailleurs été blessé Son intervention en a été certainement préservée Enfin a certainement préservé plusieurs victimes Mais les gens ont aussi été blessés psychologiquement Et là on va écouter un autre témoignage sur BFM TV Ce sont des jeunes qui rendent hommage aux victimes Je mets mes petits filtres Devant la salle des fêtes de Crépole Quelques bougies déposées par des connaissances de la victime Ça nous brise un peu le cœur J'ai de 16 ans Pour une soirée banale Et ça finit en drame comme ça La nuit précédente dans ce même lieu Une soirée est organisée par le comité des fêtes de la commune Plusieurs centaines de personnes y participent Vers 2h du matin Une dizaine de personnes se présentent Ils s'en prennent d'abord au vigile Situé à l'extérieur de la salle des fêtes Cet agent de sécurité s'est rapidement retrouvé en difficulté Parce que seul, face à au moins une dizaine de personnes Et des personnes qui étaient à l'intérieur de la salle des fêtes Sont venues lui prêter assistance Et cela a tourné en une rixe Une bagarre violente 17 personnes sont blessées Dont deux très gravement L'un des participants à cette fête Âgé de 16 ans Est lui mort tellement poignardé Alors j'interromps le reportage Mais comment on peut encore parler de rixe Là c'est juste un carnage C'est Charlie Hebdo multiplié par 3 en fait Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas encore 60 millions de Français dans les rues Je trouve ça fou Le deux poids deux mesures qu'il y a entre un AL Et un truc pareil Enfin il n'y a pas de mots Je pense que le carnage N'est pas suffisant pour qualifier ce qui s'est passé Et non ils se nourrissent dans les médias Et puis demain on aura oublié Enfin je pense pas parce que Tous les médias de droite vont continuer à en parler Je pense que Cro-Blanc là Une heure après ma vidéo Il va sortir la même vidéo On va en parler Mais je veux dire dans deux semaines C'est oublié quoi Un adolescent originaire de Romand-sur-Isère L'un de ses amis et camarades de classe que nous avons rencontrés Le décrit comme calme et jovial C'était en même temps le gars qui réconciliait tout le monde Quand il y avait un petit conflit dans le groupe Mais c'était aussi celui qui faisait rire tout le monde Toujours en train de dire Ouais non les gars ça sert à rien de chercher des problèmes Ça va tirer que des ennuis Hier son club de rugby de Romand-sur-Isère lui a rendu hommage D'abord sur son compte Facebook Puis avant son match Avec une minute de silence Une enquête Pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée A été ouverte Tentative réellement là ? Putain et s'ils sont chopés Et qu'ils ont du sursis Ou un bracelet électronique Je vais vraiment m'énerver J'essaierai de me renseigner sur la suite de l'enquête Parce qu'il y a un truc pareil On peut pas l'oublier comme le reste Si je regarde le tuteur de Jean-Luc Mélenchon par exemple Ça m'étonnerait qu'il en ait parlé Ils en ont rien à foutre C'est affolant Mon nouveau livre Faites mieux on s'en fout Conférence de presse on s'en fout Inauguration du local on s'en fout La manifestation pour un cessez-le-feu C'est fou hein Par contre y'a pas de cessez-le-feu pour la France Pour les victimes Bref c'est la gauche C'est la gauche En tout cas N'hésitez pas à donner votre avis Votre opinion A partager avec les commentaires C'est le référencement de la vidéo sur Youtube Abonnez-vous Suivez-moi sur Twitter Et à la prochaine pour de futures vidéos Ciao 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 Ciao